Vous êtes en quatrième ? L'épreuve, on n'est personne pour vous dire si vous allez réussir votre vie ou pas. Moi, je n'en sais rien ce que vous allez être dans dix ans. Je crois qu'à partir de maintenant, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. Mais moi, j'aime... Putain, mais moi, c'est des rêves fous, moi, que j'ai. Quand je les ai rencontrées, tout de suite, elles m'ont intéressée. Elles avaient quelque chose de particulier. Elles incarnaient une forme de l'adolescence à elles seules, en fait. Mais elles étaient tellement différentes. Il n'y a pas plus opposé sur une ligne que Emma et Naïs, en fait. Que c'était impossible de les dissocier, en fait. Je ne pouvais pas choisir ou l'une ou l'autre. Et à ce moment-là, en fait, j'ai appris qu'elles étaient dans le même collège et dans la même classe depuis la sixième. Et qu'elles étaient meilleures copines. Ce qui, franchement, était improbable, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait absolument pas imaginer que ces deux-là puissent être copines, quoi. Donc, ça a tout bouleversé, en fait. Et tout d'un coup, j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule. Et je me suis dit que j'allais faire un double portrait, à la fois de l'une et de l'autre. Et aussi de cette amitié à l'épreuve du temps. Donc, c'est vraiment un moment vraiment particulier de leur vie. Où à 12 ans, on est encore un peu, encore dans l'enfance. Elles sont encore des petites filles, d'une certaine manière. Déjà des adolescentes, mais l'enfance est encore là. C'est ce que moi, j'ai ressenti, en tout cas en les filmant. Et au moment où je les quitte, je vois les femmes qu'elles vont devenir. Elles m'ont larguée par téléphone. Et même les filles, elles l'ont dit, c'est irrespectueux. Pour toi, c'est à quel âge l'âge idéal pour le faire pour la première fois ? N'importe quel âge, à vrai dire. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de montrer un être en construction, en fait. L'adolescence, c'est quand même un moment où on vit énormément sous l'autorité et le contrôle de ses parents. Qui essayent, d'une certaine manière, de vous façonner. et où l'ado doit essayer petit à petit de se décoller, en fait, de ses parents, de cette autorité et de devenir un être autonome, de devenir un, en fait. Et ça ne peut se faire que dans une certaine violence, dans une certaine rébellion. Il y a une sorte de combat, quand même, qui est à mener pour faire valoir, en fait, ce que l'on est, pour faire entendre ce que l'on est. qu'on nous autorise, tout d'un coup, à pouvoir dire « je », en fait. Je n'avais pas d'idée préconçue, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que Emma et Anaïs allaient devenir, comment elles allaient ou non s'opposer à leurs parents ou à leurs profs, à leurs copains. J'étais là vraiment pour les regarder grandir, en fait. Et c'est d'abord cette expérience-là, moi, qui m'intéressait. C'était de vivre avec elle pendant cinq ans. Vous allez devoir réfléchir au choix qui va être le vote. La caméra est souvent embarquée avec elle, près, avec des longues focales. Donc je choisis non pas un point de neutralité, au contraire, je choisis une totale subjectivité. Et j'essaye de vraiment m'approcher au plus près. C'est sûr que quand, de toute façon, vous arrivez avec une caméra, dans le réel, vous rompez quelque chose. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne devrait pas être là et qui se produit et qui peut modifier le comportement des gens. Emma et Anaïs, quand j'arrivais avec mon équipe, qu'elle voyait la caméra se mettre en place, au début, elle faisait un peu le show. Mais ce qui était normal, je ne disais rien. Surtout si Anaïs avait vu un épisode d'une série un peu pourrie la veille. Tout d'un coup, le lendemain, j'avais des mouvements de cheveux, des regards bien appuyés. Elle me faisait son numéro d'actrice. Donc on filmait, comme ça, un peu le show. Et puis au bout de trois heures, en fait, elle était fatiguée. Elle en avait marre. La plupart du temps, en fait, quelque chose qui se produisait dans la réalité, était suffisamment fort pour que, pas qu'elles oublient la caméra, parce que vous n'oubliez jamais le fait que vous êtes filmés. Mais que pour qu'une grande partie, en tout cas, de votre comportement soit la plupart du temps impulsée, je dirais, par vous-même, si vous voulez, et pas cette conscience en permanence de la caméra. J'ai réussi, je pense, à obtenir des moments de vérité comme ça. Dans cette période si douloureuse pour notre pays, la France est forte, elle se lève toujours. Disons que ça ne te laisse aucune alternative. Mais puisque c'est ce que je veux faire, putain, on s'en fout ! Tu vas partir à Paris, moi je vais partir sur Limoges. Tu sais, quand on se reverra, on aura grave changé et tout, tu vois. C'est angoissant, je trouve le futur, en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada